Musique Plateau repas, c'est notre rendez-vous, votre rendez-vous avec Sandra Ferreira. Sandra, bonjour. Bonjour. Diététicienne nutritionniste qui va aujourd'hui nous parler des carences en fer, sujet dont j'entends régulièrement parler chez les adultes, chez les enfants. On va découvrir qu'il peut également avoir ce genre de sujet. Un mot peut-être sur le contexte, ça sert à quoi le fer ? À quoi ça sert le fer ? C'est important de savoir que ça entre dans la composition des globules rouges, ce qui va permettre de transporter l'oxygène vers tous les organes du corps de l'enfant et de l'adulte d'ailleurs. Il va jouer un rôle important dans la croissance et pour le développement du cerveau, ce qui n'est pas négligeable chez l'enfant, vous aurez compris. Et s'il n'y a pas assez de fer apporté par l'alimentation, en fait les globules rouges vont devenir de plus en plus petits, ce qui veut dire qu'ils vont transporter moins d'oxygène, et c'est ce qu'on appelle l'anémie. Eh oui, le terme qu'on entend régulièrement. Et donc un enfant qui ne se nourrit pas correctement peut être anémie, c'est ça ? Nous sommes d'accord Emmanuel, effectivement, s'il ne se nourrit pas comme il faudrait, il peut être anémié. La carence en fer existe chez les enfants, chez le jeune enfant, et peut amener un développement intellectuel ralenti, ce n'est pas négligeable. On ne parle pas encore aussi de ce qui se passe à l'école. Voilà, donc c'est important. Il faut comprendre quand même que jusqu'aux 6 mois de l'enfant, l'enfant se nourrit du fer des réserves qu'il a accumulées pendant la grossesse, pendant qu'il était dans le ventre de sa maman, et puis après, il va falloir l'apporter par l'alimentation. Est-ce qu'il y a des symptômes qui permettent aux parents de comprendre, de deviner, de savoir qu'un enfant est anémie en fer? Alors oui, mais ça peut passer très inaperçu, parce que les symptômes qu'on retrouve, ça peut être une pâleur. Bon, à la limite, des fois on se dit son enfant. Il a mauvaise mine. Il a mauvaise mine, il est fatigué. Ça peut être de la fatigue d'ailleurs, des vertiges. Un enfant qu'on va trouver un peu plus essoufflé, puisque les globules rouges n'apportent pas bien l'oxygène, parfois même des insomnies et de l'irritabilité. En gros, quand tout ça est en dose minime, ça peut passer pour un... Ça peut passer inaperçu. Donc, consultez de toute manière votre médecin pour voir si ce n'est pas signe d'autre chose également. OK, alors on a découvert que notre enfant était carencé en fer. Ce qu'on commence par réaliser, c'est de modifier son alimentation, c'est ça? Pas forcément. Alors, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Pourquoi demander à Sandra Ferreira? Ben oui, on va parler forcément d'alimentation juste après, mais je tiens à souligner que parfois l'alimentation peut être équilibrée, il peut y avoir tout ce qu'il faut en source de fer. D'accord, et il y a carence malgré tout. Et oui, parce que le fer n'est pas bien absorbé au niveau intestinal. Donc ça peut passer, c'est encore plus compliqué. Il faut voir le docteur, ça c'est important. Mais bon, soyez informés aussi que le fer végétal est moins bien absorbé que le fer animal. Quoi? Eh oui. La poppeille, les épinards? Alors, pour la petite histoire, les épinards de poppeille, ça cause une erreur de virgule. Lorsqu'on a noté dans les valeurs nutritionnelles les épinards et la valeur en fer, au lieu de marquer 2,7 mg, on a marqué 27 mg. D'où cette réputation qui n'est pas vraiment la vraie. Alors, 2,7, c'est déjà bien. Alors, 27, c'est énorme et donc il y a une erreur. D'où le fer de poppeille. Et en plus, le fer végétal est moins bien absorbé. Je me suis fait arnaquer toute mon enfance. Non, il faut quand même manger des épinards. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'on trouve de bons apports en fer pour les enfants? Alors, souvent, on a des aliments qu'ils n'aiment pas forcément en plus. Mais bon, à nous de faire changer les choses. Les abats, en l'occurrence, le foie, on contient énormément. C'est bon, le foie. Un bon petit foie de veau. Les enfants peuvent aimer aussi. Il faut juste... Il faut dire non, Edith. Vous avez le droit de dire non. Non, c'était un non. J'adore le oui de Edith. Oui, c'est très, très bon. C'est ce qui l'entend en prendrait. Peut-être qu'il dit non. Alors, je continue. Les abats de toutes sortes. Les rognons et la langue de bœuf que vous adorez tant. Là, je vois. Alors, je vous rassure, la viande en contient aussi. La viande blanche, il n'y a pas forcément besoin qu'elle soit rouge pour qu'il y ait ce qu'il faut dedans en fer. Et côté fer non-héminique, c'est-à-dire... Donc, ailleurs que dans de la viande. Ailleurs que dans de la viande et qui ne s'absorbe pas bien. Les légumineuses comme les lentilles, les haricots secs en contiennent. Super. Ça m'étonnait que vous ne nous fassiez pas manger quelques légumes quand même. Il fallait quand même. Oui, c'est ça. Mais si ce fer végétal est moins bien absorbé, ça pose problème pour les enfants ? Par exemple, si je suis dans une famille végétarienne ou végane ? C'est important d'en parler. Si la famille est végétarienne, ce n'est pas important parce que végétarien veut dire qu'il y a encore des œufs, du poisson. Si c'est végétalien ou végane, comme vous le soulignez, effectivement, là, il peut y avoir des carences. Donc, il faut quand même être bien suivi. Il peut y avoir des supplémentations. Jamais d'automédicamentations. Le docteur. Le docteur, toujours. Alors, j'ai une petite astuce. La petite astuce de Sandra. Ah oui, toujours. Petite astuce de Sandra. Si vous voulez que votre fer soit bien absorbé, qu'il soit animal ou végétal, toujours avoir une source de vitamine C dans le repas, donc une source de fruits. Vous donnez à votre enfant un plat. Est-ce qu'on métabolise mieux le... En fait, la vitamine C du fruit va permettre de mieux absorber le fer. Ah, génial. Ça, ça marche à tous les coups. Et puis, en plus, ça fait manger des fruits. Quelques petits conseils. Aide-mémoire. Allez, aide-mémoire pour terminer. Proposez des aliments riches en fer à vos enfants au moins deux fois par jour. Pour varier animal, source animale, source végétale. Privilégier les sources de fer éminique, c'est-à-dire plutôt animal, effectivement. Il y aura du foie. Voilà, c'est comme ça. Il y aura du foie. C'est tout. Et les vitamines B12 et B9, on n'en a pas parlé. Non. Ce sont des vitamines très importantes qui jouent un rôle important dans certaines anémies. Proposez donc à vos enfants de la viande, du poisson, des œufs pour la B12, des légumineuses et des légumes verts pour la B9. Ça tombe bien. Ce sont exactement les aliments dont on vient de parler. La nature a bien fait, tout simplement. Manger, on fait d'une pierre deux coups. La cantoche, c'est un lieu très important aussi de construction du rapport aux autres. D'abord parce que manger, c'est quelque chose de très important en France. Et parce que c'est le moment où on se pose et le moment des sociabilités. Donc ne pas manger ensemble, filles, garçons. Et souvent, comme on joue, on mange aussi. Et on vous interroge sur cette question aussi de l'usage des cantines. On refait les cantines aussi. Et comment on fait ? En un mot ? En un mot, d'abord, on conçoit que la relation est multiple, qu'on peut être à deux, à quatre, à six, à huit. Et être tout seul aussi, ou toute seule. C'est ça. Voilà. Donc c'est tout un style stratégique. La table ronde plutôt que la table rectangulaire. Etc. Toutes les stratégies. Merci beaucoup, en tout cas, Edith, Marie et Jouge, de nous avoir accompagnés dans cette émission. Faire jeu égale, c'est aux éditions double ponctuation. C'est absolument passionnant. Sandra, merci beaucoup. Merci. Je retourne à mes épinards. Et la quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Fouadvot pour tout le monde. Pour Emma Razafandralombo au maquillage. Pour Marine Plantek qui a préparé l'émission. Et qui en régie est aujourd'hui assistée par Dylan Collère. Pour Mathieu Sullivan. Nous sommes pour Xavier Sanchez à la réalisation. Vous restez sur Sculpte. Fouadvot pour vous aussi, tant qu'on y est. Vous restez sur Sculpte, on se retrouve en permanence, nous, sur Internet et sur les réseaux sociaux.